Générique Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver en semaine mais également le week-end car l'information c'est 7 jours sur 7 sur Monaco Info. Au sommaire, aujourd'hui, la vie reprend sur le rocher. Preuve en est, la relève de la garde a repris sur la place du palais princier. La force publique mobilisée dès les premières heures de la crise, aussi bien les carabiniers du prince que les sapeurs-pompiers, nous en parlerons avec le commandant supérieur de la force publique, le colonel Tony Varou. Elle vit son métier comme une passion et collabore avec de nombreux médias. Elle était dernièrement à Monaco pour le tournage de 300 millions de critiques, magazine diffusé sur TV5 Monde. Nous ferons plus ample connaissance avec la journaliste Laura Tenoudji. Mais avant cela, le point sur l'info avec Frédéric Elion. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Nous vous en avions déjà parlé sur Monaco Info. Il faudra encore attendre un petit peu pour voir le lancement du premier nano-satellite monégasque conçu par la start-up Orbital Solutions Monaco. L'événement était prévu vendredi, très tôt, à 3h51 du matin, au centre spatial de Kourou en Guyane. Mais le lancement a dû être décalé en raison des conditions météo. Et le mauvais temps persiste. Il ne faut prendre aucun risque. Prochaine tentative dans le courant de la semaine prochaine. On ouvre une page sport avec du football et la reprise de l'entraînement de l'AS Monaco. Et oui, ce sera lundi après 14 semaines d'arrêt. Les joueurs de l'ASM retrouveront le chemin des terrains du centre d'entraînement de la Turbie. Une première journée consacrée aux différents tests et examens médicaux concernant le coronavirus. Une conférence de presse de reprise est prévue à midi à l'auditorium Régné 3 en présence du coach Robert Moreno. L'occasion aussi de présenter Paul Mitchell, le nouveau directeur sportif. Et vous avez des nouvelles concernant le cas de Jelson Martins ? Effectivement, un joueur qui, lui, n'est pas encore sûr à 100% de reprendre cet été. Il a été suspendu six mois pour avoir bousculé un arbitre au mois de février. Le Portugais est censé faire son retour sur les terrains au mois d'août. Mais la Fédération française de football a décidé de ne pas comptabiliser la période de confinement, plus l'intégralité du mois de juin, ce qui empêcherait l'attaquant de reprendre avant fin novembre. Heureusement, vendredi, le CNOSF a suggéré à la FFF de revenir sur sa position. Une proposition accueillie avec satisfaction par le club Rouge et Blanc. Un vrai feuilleton donc, affaire à suivre. On reste dans le domaine du sport, mais on passe à la Formule 1 avec le vrai retour de Charles Leclerc au volant de sa Ferrari. Eh oui, après avoir été très actif sur les réseaux sociaux et les plateformes de streaming de jeux vidéo pendant le confinement, Charles Leclerc a délaissé son simulateur pour retrouver sa place dans le baquet de sa Ferrari. Une reprise jeudi dans les rues fermées de Maranello, le QG de la Scuderia, au volant de la Monoplace de 2020. Premier Grand Prix cette saison sur le circuit de Spielberg en Autriche, le 5 juillet. Merci Frédéric. Revenons à présent sur la mobilisation de la force publique lors de ces derniers mois. Elle a joué un rôle important dans la gestion de la crise. Sapeurs-pompiers et carabiniers ont été mobilisés dès les premiers instants. Pour aborder cela, nous sommes avec le commandant supérieur de la force publique. Bonsoir Tony Varro. Bonsoir. On va débuter cet entretien si vous le voulez bien avec ces images, la reprise de la relève de la garde sur la place du Palais Princier. C'est un peu la vie qui reprend sur le rocher ? Oui, effectivement c'est la vie qui reprend sur le rocher. On a pu le constater dès que les premières notes de la fanfare, du moins de l'orchestre, qui fait l'élément musical plutôt, je dirais, de la relève a commencé. Le monde était déjà présent autour des chaînes. Une relève de la garde un peu spéciale, vous avez dû un petit peu adapter cette relève en raison des mesures sanitaires justement ? L'ensemble des militaires, donc les carabiniers du Prince, étaient donc masqués. Et effectivement, les deux trompettes qui étaient initialement dans l'élément musical qui accompagne la relève, eux étaient, je dirais, à l'intérieur du Palais, sont sortis, bien évidemment sans masque pour pouvoir jouer, et sont re-rentrés à l'intérieur du Palais. Un nouvel accessoire aussi lors de cette relève, le masque ? Oui, un masque qu'on a fait développer avec la société Bettina, justement, pour qu'elle devienne un accessoire, je dirais, de la grande tenue blanche que les carabiniers portent l'été, de manière à ce que ce ne soit pas un élément trop, je dirais, visible, mais bien intégré. Et il y avait un spectateur particulier ? Et il y avait effectivement un spectateur particulier, le prince souverain, qui était à sa fenêtre, et qui a regardé avec beaucoup d'attention, je dirais, cette reprise de la relève. Revenons sur ces derniers mois, Tony Varro, comment la force publique s'est mobilisée pendant cette crise ? Alors, effectivement, comme je disais, la force publique composait de ces deux, je dirais, les unités, donc les sarapompiers, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que les pompiers ont été aussi en première ligne, notamment face au Covid. Mais les carabiniers, effectivement, et à la demande du gouvernement, et avec l'accord du prince souverain, a aussi apporté sa contribution, et depuis le début, et notamment lorsque le gouvernement princier a souhaité que la force publique gère, notamment le stock stratégique. Ils ont été mis à contribution pour la gestion, notamment de la distribution, pour les entreprises, avec le personnel du stade Louis II. Distribution des masques ? Distribution des masques, oui, bien sûr. Ils ont été aussi mis à contribution pour la conception et l'installation de deux centres de dépistage de masse qui ont été donc installés au Grimali Forum et à l'espace Léo Ferré. Et ils ont aussi participé en qualité, je dirais, de piqueurs, puisqu'ils ont été formés, comme les sarapompiers, je dirais, à cet acte relativement simple, mais qui, effectivement, sont très importants pour pouvoir faire les prélèvements nécessaires et s'assurer, je dirais, de l'état de l'épidémie, je dirais, au sein de la population monégasque. Vous parlez des carabiniers du prince, il y a eu des cas Covid au sein de la compagnie. Comment vont-ils aujourd'hui ? Alors, ils vont très bien, je vous remercie. Effectivement, il y en a eu trois cas, trois cas dont on n'a pas pu, je dirais, identifier le cas contact, mais qui, effectivement, ont été pris en charge, je dirais, tant par les structures gouvernementales que par les casernes, puisque les carabiniers, vous savez, c'est une communauté, comme les sarapompiers, ils vivent en famille dans leurs casernes. Ça a été un confinement qu'ils n'avaient jamais vécu et il y a eu un élan de solidarité qui faisait plaisir à voir. Ils se sont quand même très bien occupés des personnels qui étaient malades et de leur famille, bien évidemment. Les sapeurs-pompiers de Monaco ont dû adapter également leurs interventions. Ils ont adapté, effectivement, leur approche, notamment face à ce risque, je dirais, de présence d'un virus. Alors, ils étaient, pour leur part, parce qu'il y avait eu quand même beaucoup d'anticipation, après, je dirais, la grippe, la grippe H&M, où le corps de sapeurs-pompiers s'était déjà mis en posture, tant, je dirais, sur la constitution d'un stock stratégique de masques FFP2, qui détenait depuis 2011, que l'adaptation des ambulances qui étaient déjà, elles, équipées pour pouvoir transporter des gens qui pourraient être contaminés. Fin mars dernier, sur notre antenne, vous disiez que l'activité des sapeurs-pompiers de Monaco était liée à l'activité économique du pays. Est-ce qu'avec le déconfinement, est-ce que cette affirmation est vérifiée ? Là, je le confirme, et là, on a les chiffres. Effectivement, dès lors que l'activité économique s'est arrêtée, l'activité des sapeurs-pompiers a été divisée par trois. Et aujourd'hui, on voit bien que le déconfinement et la reprise d'activité, l'activité des sapeurs-pompiers a repris et commence à retrouver, depuis ces derniers jours, je dirais, une activité quasi avant, je dirais, la pandémie. Toujours avec autant de précautions ? Voilà, on est toujours, et c'est le maître mot, j'ai encore revu les chefs de corps ce matin, en disant, on ne baisse pas la garde, on reste toujours vigilants. Maintenant que nous sommes en période de déconfinement depuis plusieurs semaines déjà, comment la force publique se remet en ordre de marche normal, on va dire, puisque pendant plusieurs mois, vous avez dû adapter votre activité ? On ne pouvait pas se permettre de rester trop longtemps sans une activité physique qui est effectivement nécessaire pour pouvoir mener les missions qui sont derrière, mais aussi, bon, pour la cohésion et le moral des troupes. Donc, si vous voulez, l'activité, on va dire, qui a été le plus ralenti, c'était peut-être la partie administrative, qui est liée quand même à une activité aussi avec les services du gouvernement. Les carabiniers attendaient avec beaucoup, beaucoup d'impatience. Ils avaient hâte de revêtir les uniformes et de refaire, je dirais, la relève telle qu'elle leur a été enseignée dès leur prisonnière, je dirais. Et cette fois-ci en tenue d'été ? Et cette fois-ci en tenue d'été, donc on n'a pas eu cette année, et c'est effectivement, ça sera la première année, où on n'a pas eu cette passation de tenue entre l'atelier d'hiver et l'atelier d'été. Et on a été obligés de la précipiter, bien évidemment, et je ne ferai pas de, je dirais, vous avez bien compris, précipiter, je dirais, la porte de la tenue, malheureusement avec la disparition de la baronne Elisabeth Anne de Massy. Merci beaucoup, Tony Varro, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. La réouverture des restaurants, des musées, des cinémas nous a permis de reprendre le cours de notre vie. Alors certes, des mesures sanitaires sont à respecter, mais avez-vous le sentiment d'avoir repris une vie normale ? Nous sommes allés à votre rencontre pour en savoir plus. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir repris une vie normale ? Pas totalement normalement, mais c'est vrai que ça fait du bien déjà de se promener pour les petits, pour nous, de revoir du monde. Les sports-co n'ont pas repris, du coup c'est un peu ennuyant, mais au moins on peut sortir et c'est déjà bien. Pour moi, oui, on est en vacances, donc tout va bien. On commence petit à petit à reprendre une vie normale, entre guillemets, et après au niveau des loisirs, c'est vrai que maintenant on peut de nouveau retourner au restaurant et s'asseoir aussi en terrasse, donc je dois dire que ça fait quand même plaisir après ces périodes de confinement. Moi, des fois, j'ai un petit peu tendance à oublier l'histoire de ce virus. Les gens, d'ailleurs, des fois aussi, j'ai l'impression qu'ils sont là, ils vont pour serrer la main et ils oublient complètement qu'il y a eu cette histoire, donc c'est vrai que j'ai un petit peu l'impression d'avoir repris une vie normale. Presque normale, on va dire, mais pas encore tout à fait. Je pense que d'ici à la fin de l'année scolaire et des vacances du Mans effectives, je pense qu'il y aura beaucoup plus de vie, le soleil est là et vous voyez, les terrasses commencent à se remplir, donc ce n'est que des bons signes pour que ça reprenne. Elle est connue pour être la spécialiste du web à la télévision. Laura Tenoudji officie sur plusieurs chaînes, chroniqueuse pour France 2 dans Télématin, pour TV5MONDE dans 300 millions de critiques. Celle qui partage sa vie entre Paris et Nice intervient également sur Sud Radio. Elle a quand même réussi à trouver du temps pour nous accorder une interview. Bonsoir Laura Tenoudji. Bonsoir. On vient d'énoncer les émissions avec lesquelles vous collaborez, vous menez une vie à 100 à l'heure, comment faites-vous ? Écoutez, moi-même je me pose parfois la question, parce que en plus je me partage entre Nice et Paris, donc c'est vrai que c'est un rythme assez soutenu avec deux jeunes enfants, mais je pense que quand on a l'amour de ce qu'on fait, on y arrive toujours. C'est ce que j'allais vous poser comme question, comment vous arrivez à concilier vie de famille et vie professionnelle ? Disons qu'il faut une bonne organisation. J'ai dans mes jeunes le fait d'être assez débrouillard, donc j'arrive à m'organiser assez bien, à être aidée pour mes enfants. Je suis la semaine à Paris hors période comme celle-ci, qui est un peu particulière puisqu'on sort du confinement. Je suis la semaine à Paris et le week-end à Nice. C'est aussi agréable de pouvoir échanger entre ces deux villes. Il y a plein de choses différentes, c'est-à-dire que quand j'arrive à Paris, j'apporte des choses de Nice et de la région, évidemment. Et quand je suis à Paris, ça me permet aussi d'humer des tendances qui ne sont pas encore à Nice et de les apporter à Nice. Donc c'est très enrichissant des deux côtés. Vous avez tourné à Monaco dernièrement pour 300 millions de critiques, un magazine culturel diffusé sur TV5Monde. Quel est votre rôle dans cette émission ? Alors en fait, 300 millions de critiques est une émission qui vous permet d'avoir l'actualité francophone en fonction des différents pays. Donc il y a un journaliste belge, suisse, canadien, français. Et moi au départ, c'était vraiment le prisme du digital. Comment un livre, la sortie d'un livre, une pièce de théâtre est perçue sur les réseaux sociaux. Et puis aujourd'hui, ça va bien au-delà. On est une équipe assez soudée, on était ravie d'être à Monaco. Surtout que moi, je n'ai pas grandi à Monaco, mais ma grand-mère passait six mois de l'année là-bas. Donc je le connais très très bien. C'est ce que j'allais vous dire. Maintenant, vous êtes vraiment ancrée dans le sud. Vous êtes une vraie méditerranéenne. Écoutez, oui, et je pense que je l'ai toujours été de par mes origines aussi. Et je me sens profondément méditerranéenne, à la fois pour la philosophie de vie. Et puis, je trouve que dans le sud, on arrive à garder une certaine légèreté par rapport à Paris, où c'est beaucoup plus anxiogène. Le digital, nous allons en parler. C'est comme ça que vous vous êtes fait connaître, avec votre surnom, Laura du Web. Le Web, cela a été une source d'inspiration pour vous pendant le confinement. Vous avez lancé vos Insta Plus sur votre profil Instagram. Oui, alors pour moi, ça a été une véritable source d'inspiration. Surtout, ça m'a permis de découvrir plein de comptes. Parce qu'évidemment, on a cette image d'Instagram assez légère, avec des jeunes filles en maillot de bain, ou des conseils de beauté. Mais c'est bien plus que ça aujourd'hui. Il y a des vrais médias qui s'expriment. Et de voir qu'on pouvait avoir accès à l'art contemporain de cette façon, et en tout cas, aller toucher un plus jeune public et un plus large public, c'est un exemple de ce qu'on a pu voir pendant ce confinement. Et pour moi, c'était important aussi, comme j'essaie d'être engagée dans tout ce que je fais, de pouvoir faire une émission que je maintiens tous les samedis à 10 heures, où on parle d'engagement, des marques engagées. Et on donne des petits conseils aux gens pour qu'ils changent progressivement leurs habitudes, sans jamais les sermonner. Quel regard vous portez sur la principauté ? Moi, je porte un regard forcément… Je ne peux pas être objective. J'ai grandi, j'ai passé beaucoup de temps à Monaco, de ma naissance jusqu'à 35 ans. Mais je l'ai vu en plus sous tous les aspects. Ce n'est pas uniquement parce qu'on a cette image de Monaco qui peut être évidemment un peu bling-bling. On dit souvent, on dit, tiens, c'est une communauté à part. Et en fait, si on creuse un peu, si on connaît Monaco, si on va dans le vieux Monaco, si on se balade, ce n'est pas uniquement l'hôtel de Paris et la magnifique place qui a été refaite tout récemment. C'est bien plus que ça. Et il faut partir à la rencontre des vrais monégastes. Alors, je ne dis pas qu'il y a des faux monégastes, mais il y a ceux qui sont venus après. Et puis, il y a les monégastes qui sont là depuis plusieurs décennies, qui sont nés ici. Et ça vaut vraiment la peine d'échanger avec eux. Et puis voilà, c'est un monde à part, mais c'est un monde très riche culturellement aussi. Aller au-delà des clichés. Laura, si vous permettez cette question personnelle, vous avez contracté le Covid-19. Comment allez-vous aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vais très bien. Mais j'ai remarqué, et d'ailleurs, je sais que c'est le cas de nombreux patients, qu'après même, deux mois, trois mois, il y a des moments, alors vous ne rattrapez pas du tout les mêmes symptômes, mais il y a des petits symptômes qui réapparaissent et qui disparaissent. Donc c'est assez étrange. Mais ça va, je me porte très très bien. Et j'ai beaucoup d'énergie. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux ne pas l'attraper, même si aujourd'hui, j'ai la sensation d'être immunisée. Merci beaucoup, en tout cas, Laura, d'avoir été avec nous dans votre planning hyperactif. Oui, merci à vous, ça a un plaisir. Et Laura, cette rubrique est faite pour vous. Voici le best-of des réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada On passe au point infopratique avec vous, Frédéric Elion, et la campagne de dépistage au Covid-19 en principauté. Effectivement, une campagne destinée aux résidents monégasques et aux salariés qui s'est terminée samedi dernier en principauté. Mais le gouvernement organise des sessions de rattrapage. Je vous le rappelle, le test est gratuit. Il suffit d'être volontaire. Ça se passe du côté de l'espace Léo Ferré, chaque mardi jusqu'au 14 juillet, de 8h30 à 18h non-stop. Quelques idées sorties à présent pour le week-end, Frédéric. Il fait beau, Émilie, alors pourquoi pas aller se baigner du côté de la piscine du stade nautique Régné 3, qui a rouvert ses portes depuis le début de semaine. Si vous préférez les balades culturelles à la baignade, vous pouvez vous renseigner sur les différents sites internet du musée océanographique, du musée d'anthropologie préhistorique de Monaco ou du NMNM. Et enfin, pour les amateurs de films, le cinéma des Beaux-Arts vous accueillera de nouveau à partir du mercredi 24 juin. Mais si vous préférez l'air libre, l'Open Air Cinéma a déjà rouvert depuis une semaine. Et puisque l'on parle réouverture, plusieurs établissements de la Société des Bains de Mer vont lancer leur saison 2020. Et oui, après une fermeture inédite de 80 jours, l'hôtel Hermitage accueillera ses clients le 1er juillet. Le site entier du Monte-Carlo Beach ouvrira lui ses portes le 3 juillet. Merci Frédéric Demain. Laurent Pions, vice-président de Monaco Mediax et l'invité de Yann-Antonino Guest dans la vigie. Laurent Pions est en charge notamment du festival de télévision de Monte-Carlo et du Sportel. Je vous propose de découvrir un extrait de l'émission. Je veux maintenir Sportel au mois d'octobre parce que je crois que la situation va s'améliorer Là, pour le coup, c'est un marché. C'est un marché. Ça veut dire que les acheteurs, les chefs de télévision, les producteurs se rencontrent. Les broadcasters, tout ça. C'est le plus gros marché de vente de contenu sportif. Après, on a rajouté certaines technologies. Sur cette manifestation, on est conscient depuis le retour de Miami que ça va être très compliqué. Donc, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on annule ou pas ? On a vu que les choses ont évolué. Je dis, bon, là, aujourd'hui, je prends ma responsabilité. On travaille comme si on devait faire la manifestation au mois d'octobre. C'est fait en octobre. Il y a de l'eau qui va passer sous les ponts. La situation peut s'améliorer et doit s'améliorer. Donc, il n'y a pas de raison aujourd'hui de lâcher. Par contre, on ne pouvait pas prendre le format de Sportel 2019 et le poser en 2020. Ça, ça aurait été une erreur. Ça aurait été responsable de ma part. Donc, pendant le confinement, avec les équipes de Sportel, on s'est tout remis en question. Le marketing, les ventes, la communication. On a changé complètement de stratégie. On a tout revu. La com est complètement différente. Le plan du hall d'exposition était complètement… C'est-à-dire ? On communique différemment, de façon beaucoup plus agressive. On communique sur le fait aussi que Monaco est un pays safe. Parce que c'est la vérité. Tout le monde, par exemple, a été… C'est important que de le faire savoir. Tout le monde a été testé. Ça, c'est important. Ça, c'est un argument pour vous ? On doit rassurer notre communauté. Je ne peux pas dire à ma communauté « Le Covid est derrière nous, c'est fini, on n'en parle plus. » Non. Je dois démontrer que je suis toujours attentif aux problèmes. Donc, à Monaco, quand on décide d'un dépistage massif de toute la population, ce n'est pas juste une bonne chose d'un point de vue santé publique, c'est aussi du marketing hors pair. Moi, je l'utilise comme ça. Je trouve que c'est énorme. Je pense que, très sincèrement, je ne pense pas qu'il y ait un autre pays qui fait ça. Ben non. Je ne pense pas. Voilà, rendez-vous demain à 19h sur Monaco Info pour découvrir ce nouveau numéro de la Vigie. Faisons le point à présent sur la météo. Avez-vous de bonnes nouvelles à nous annoncer pour dimanche, Frédéric ? Plutôt, oui, Émilie. Il fera beau en début de journée et chaud surtout avec 21 degrés de prévu au thermomètre dès 9h du matin. Et puis ensuite, quelques nuages vont venir s'incruster dans le ciel à partir de la mi-journée pour une après-midi, parfois ensoleillée, parfois un peu plus nuageuse. Le soleil se lèvera à 5h46 avant de se coucher à 21h17. Dimanche 21 juin, nous fêterons les Rodolphe. Et c'est également l'arrivée de l'été, Émilie. Et demain, cela sera également la fête des pères. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info, y compris le week-end. On se quitte avec les photos de Mickaël Alési et le retour de la relève de la garde sur la place du Palais Princier. On se retrouve demain sur Monaco Info pour votre best-of. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501